Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la troisième semaine du Giro d'Italie. Donc on va commencer par l'étape numéro 16, après une étape de 222 km, la victoire de Vincenzo Nibali au sprint devant Michael Landa et devant Nero Quintana. Sur l'étape numéro 17, après une étape de 219 km, la victoire en solitaire de Pierre Roland devant Ruy Costa et devant Gorka Izaguirre. Sur l'étape numéro 13, après une étape de 137 km, la victoire de Tietje Vangarderen au sprint devant Michael Landa et devant Thibaut Pinot. Sur l'étape numéro 19, après une étape de 191 km, la victoire en solitaire de Michael Landa devant Ruy Costa et devant Pierre Roland. Sur l'étape numéro 20, la victoire au sprint de Thibaut Pinot devant Ilur Zakarin et devant Vincenzo Nibali. Sur la dernière étape, contre la montre de 29,3 km, la victoire de Joss Van Nenden devant Tom Dumoulin et devant Manuel Kinzato. Au classement général, on retrouve en première position Tom Dumoulin devant Nero Quintana à 31 secondes et devant Nibali à 40 secondes. Donc on retrouve le premier français qui est Thibaut Pinot à 1 minute 17 de Tom Dumoulin. Pour le classement de la montagne, on retrouve en première position Michael Landa avec 224 points. En deuxième position, Luis Leon Sanchez avec 118 points. Et en troisième position, Omar Freyley à 104 points. On retrouve un français qui est Pierre Roland qui est à la cinquième position à 70 points. Pour le classement du meilleur sprinter, on a en première position Fernando Gaviria qui est très très loin devant Jesper Stuyven et devant Sam Bennett. Pour le classement du meilleur jeune, en première position, on retrouve Bob Jungels devant Adam Yetz à 1 minute 6 et devant David Eformolo. Donc pour conclure, ce Giro d'Italie, pour moi c'était un magnifique Giro d'Italie avec de la tension jusqu'au contre-la-monde. Quintana qui était Maillot Rose et Tom Dumoulin donc a repris tout le monde au contre-la-monde. Donc au final, pour moi c'est un très beau vaqueur. On n'attendait pas du tout à lui. On attendait plutôt un Quintana ou un Nibali. Mais bon au final, moi je suis assez satisfait de ce Giro. Mais bon, j'aurais préféré voir un Pino sur le podium. Il mérite vraiment, il y a attaqué. Il y a attaqué presque à chaque étape de montagne. Il y avait quelques jours sans, mais bon c'est un coureur comme les autres. Et chaque coureur a des moments où il s'est un jour sans. C'est un très beau Giro pour nos français. Car il y a Thibaut Pinot qui finit quatrième. Donc deux victoires françaises qui est Pierre Roland sur l'étape numéro 17. Et l'étape 20 qui est la victoire de Thibaut Pinot. Donc le Giro est maintenant fini. Donc on va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. Pour le résumé des boucles de la Mayenne qui se déroulent donc cette semaine. Donc un petit résumé qui sera dimanche soir ou lundi. Et ensuite on se retrouvera pour le critérium du Dauphiné. Ainsi que les championnats de France en immersion, contre la montre, ainsi que course en ligne. Donc on sera sur place ainsi. Et après on se retrouvera pour un résumé du Tour de Suisse. Et ensuite tout le monde attend le Tour de France. En tout cas n'hésitez pas à lâcher des commentaires, vos avis. Ça nous fera toujours plaisir. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc on se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !